bonjour si vous avez vu le premier numéro du magazine des aidants de l'aude et d'ailleurs vous avez pu suivre d'autres rencontres avec la famille la botte et pauline l'ergothérapeute aujourd'hui nous sommes à pièce un petit village à côté de limoux dans le département de l'aude nous avons rendez vous avec marc ventura c'est lui qui a écrit le bouquin aider les aidants il réagit aux images que l'on a tourné sur les exercices pratiques de transfert et de manutention regardez c'est très instructif donc troisième vous arrêtez sur la barre d'espace qu'on vous m'a fait une terreur sur lui alors monsieur la botte c'est lequel que vous allez faire quelle démonstration ce jour je crois que je sais que tu fasses celle-là quand tu l'avais survécu ce que l'a fait parce que je sais pas la démonstration des fentes latérales moi je trouve que quand on est comme ça on n'a aucune force c'est l'inverse non plus à vous le dire peut-être qu'il y a plus de souplesse il y a plus de souplesse non mais juste c'est intéressant j'ai encore tourné comme ça on n'a plus de force parce qu'en fait on parle toujours de force or l'intérêt de la fente c'est d'utiliser le poids du corps et non pas la force la force est dans les bras et là on utilise dans une fente le poids du corps le poids de des avec le muscle quadriceps qui va aller en arrière et par exemple faire un transfert en arrière mais très souvent on veut utiliser la force à la place du poids donc c'est intéressant ça veut dire que peut-être j'ai pas bien expliqué l'intérêt de la fente bien qu'il me semble que j'ai parlé de transfert de poids mais c'est intéressant voilà c'est vrai que monsieur la botte en permanence renvoie à cette idée de force et oui c'est important d'avoir la force oui je comprends je comprends parce que c'est c'est un dos en fait c'est un dos et souvent dans les formations je dis je vais vous apprendre à être fainéant parce qu'en fait c'est ça utiliser moins la force et plus le poids l'élan la position voilà le matériel voilà on regarde le livre on regarde les schémas monsieur la botte est en train de choisir quel exercice quelle démonstration il va nous faire le but c'est d'éviter ça monsieur la botte à tout prix on garde le dos relativement droit et on plie les jambes jusque là tout va bien ouais ouais d'accord oui mais tout ça je suis persuadé mais il faut avoir une pratique il faut avoir un ma façon je sais pas c'est pour ça qu'entre la théorie la pratique je sais je ne suis pas observé quand je force comment je fais réellement alors il a bien dit le monsieur c'est entre la théorie la pratique voilà et tout à l'heure il a dit aussi oui mais moi je peux pas payer les genoux voilà donc on donne des principes et après il faut s'adapter au corps évidemment le prince le corps est là avant avant les principes mais les principes sont là quand même donc il ya toujours des adaptations à faire c'est pour ça que la professionnelle qui est là va pouvoir lui dire vous pouvez pas piller les genoux regardez on va faire autrement et à ce moment là on peut se pencher en avant à condition de garder le dos dans sa dans ses courbures naturelles au lieu de faire le dos rond ça ça s'apprend avec l'expérience un professionnel à côté et la personne va ressentir que oui en effet si elle garde s'il garde son dos dans cette position là ça force beaucoup moins sur les lombaires on s'aperçoit dans votre livre là devient un objet de médiation entre le professionnel et voilà ça va évoquer tous ces sujets ce serait l'idéal pour moi que ce soit utilisé comme ça au départ avec d'ailleurs l'éditrice ce que je voulais faire c'est tirer du livre une sorte de poster qu'on pourrait afficher dans la chambre après c'est des problèmes de coût elle m'a dit que ça a augmenté le coût mais ça aurait été bien de pouvoir faire un poster avec une dizaine d'actions les plus courantes pour la voir carrément au dessus du lit ou au dessus des toilettes ou au dessus de la baignoire pour se rappeler sans arrêt comment se positionner comme un abécédaire voilà tout à fait ce que dans ce livre qu'est ce qui serait adapté pour dans le cas de de natalie ouais alors le vérossement ou lié avec le drap de glisse parce que ça vous l'avez vous l'utilisez souvent je sais pas quelle page il est mais on a compris les personnes sont inutilisables pour nous les quoi les sables là de rossement ça c'est inutilisable pour pousser de rossement ça par exemple je vais pas le faire ça je vais pas le faire quand il est mal placé dans le fauteuil je suis incapable de la remettre en place comme il faut que c'est un poids mort et je n'ai pas vu le fauteuil qu'elle a nathalie c'est pas vrai ça voilà je ne veux pas la remonter il faut qu'on soit tous les deux qu'on apprend mais ça ça on peut le faire celui-là aussi alors juste voilà tout à c'est tout à fait typique j'ai montré une façon manuelle de remonter quelqu'un mais qui demande de la force quand même et je propose après dans le livre un sort de coussin de rossement dans le fauteuil pour je ne connais pas la personne encore qui est aidé mais apparemment elle c'est quelqu'un qui glisse sur le fauteuil donc il y a deux choses d'une part est ce que le fauteuil bien adapté ce dont on parlait tout à l'heure et d'autre part il existe un coussin qui est vraiment très pratique la personne s'assoit dessus et quand il faut la remonter il suffit de tirer le coussin d'un côté de l'autre et hop la personne se remet dans le siège il y en a même un autre modèle où ça se fait même pas avec les bras ça se fait avec le pied on a une sangle on appuie dessus et hop la personne revient dans le voilà c'est du matériel qui n'est pas très connu encore mais c'est pour ça que je voulais l'exposer là pour dire aux gens remonter et ça dans les établissements les ehpad cette sangle de rehaussement du fauteuil quand les gens découvrent ça mais parce que c'est dix fois par jour que le personnel remonte les gens dans le fauteuil quand ils découvrent ça c'est tout de suite il nous dit ils disent il faut ça est ce que vous disiez tout à l'heure du fauteuil il doit être bien choisi on s'aperçoit là que c'est capital c'est capital comme j'ai comme me disait un orthopédiste avec qui je travaillais là dessus et qui était lui-même handicapé polio il était en fauteuil et il me disait vous savez le fauteuil c'est pas un moyen de transport c'est une chaussure donc si on réfléchit un fauteuil comme une chaussure et bien à ce moment là on va faire attention à une chaussure il faut qu'elle soit parfaitement ajustée ainsi elle est trop grande c'est les trop petites s'il est trop serré il ya un caillou dedans on n'est pas confortable et on est dedans on est dedans tout le temps donc et encore quand c'est quelqu'un qui peut bouger un peu ça va mais quand quelqu'un ne peut pas bouger dans un fauteuil ça peut être une vraie une vraie torture si on se filme assis quelque part on va voir qu'à peu près toutes les deux trois minutes on change nos points d'appui quelqu'un qui n'a pas la possibilité de changer point d'appui et qui reste trois heures dans la même position ça peut être une vraie torture c'est pour ça que par exemple pour ces personnes là il ya des fauteuils dont l'assise bascule et là je suis et donc moi je c'est ce que j'appelle l'alternance régulièrement dans les établissements je dis vous mais quand quelqu'un ne peut pas bouger qui dans ce fauteuil confort comme ça eh bien chaque fois quelqu'un passe devant du personnel vous la mettez un peu plus en avant puis l'autre personne ne la met un peu plus en arrière et on change les points d'appui aussi bien sur le dos que sur les fessiers de telle façon à ne pas avoir cet inconfort qu'on peut avoir de quand on est dans une position statique pendant des heures une façon de reproduire ce que nous faisons voilà voilà et c'est les gens ne se rendent pas compte mais ça quand on le fait quand on filme quelqu'un assis en formation et qui s'aperçoit que toutes les deux trois minutes il change des points d'appui on le fait instinctivement c'est normal puisque sinon on a des points de compression rapidement voilà voilà Pauline est en train d'amener le fauteuil pour que Nathalie puisse être transférée de son lit dans le fauteuil donc là on va on va amener Nathalie du lit jusque dans son fauteuil c'est ça voilà juste là le lit c'est à lui médicaliser il est trop bas le monsieur dit c'est parce que elle ne pose pas les pieds par terre bon mais voilà dans les formations on dit bon ce qui compte là c'est son attitude à lui qu'il se fasse pas mal donc il peut mettre le lit à la bonne hauteur le temps de baisser les jambes et ensuite il baissera le lit mais les pieds toucheront en terre et peut même c'est je montre ça souvent parce que le lit on l'utilise souvent comme un couchage mais c'est plus que ça puisqu'il est motorisé autant utiliser son moteur on met quelqu'un au bord du lit les pieds sur le sol on monte le lit et la personne se met debout sans effort voilà et ça c'est souvent le cas ça c'est intéressant parce que l'ergothérapeute c'est quelque chose qu'il faisait pas avant qu'il fait là alors il y a un tas de choses qu'on pourrait arranger encore parce que là il est en torsion par exemple il plie les jambes mais il se met en torsion or on sait que la torsion comprime au niveau des disques donc il n'a pas le mouvement encore de tourner mais c'est voilà il y a quelque chose qui est rentré qui qui va travailler mais voilà l'utilisation du lit ça me stupéfie parce que par exemple il a relevé la personne le lit c'est un lit médicalisé donc le dossier se lève il n'a pas levé donc il a dû soulever tout le poids du tronc avec en tirant sur sa porte il aurait levé le dossier du lit il avait ça de moins à faire et après utiliser le lit comme je disais tout à l'heure pour le lever voyez même avec un simple instrument comme un lit on peut faire beaucoup de choses déjà mais évidemment ça s'apprend je sais pas voilà il peut pas l'inventer tout seul ça s'apprend et quand une fois qu'on l'a appris ça paraît tellement évident et tellement simple qu'on continue j'ai fait ça je suis pas tout à fait au niveau du fauteuil mais après monsieur la boîte s'est expliqué dans le livre fléchir les grandes c'est bien mais il y a deux mouvements qui sont interdits et qui sont déposés pour le dos c'est celui-là et la rotation donc on fléchit pour la fin on fait la bascule de voilà donc elle a tout dit oui alors j'arrête juste l'image là pour montrer un peu la difficulté aussi qui a dans les soins à domicile et l'accompagnement voyez dans cette chambre une chambre naturellement grande mais voyez l'encombrement il ya une armoire il ya le lève personne là il ya une table de nuit là il ya une autre table de nuit là un fauteuil confort donc pour faire des manoeuvres et manutentions dans une chambre comme ça c'est beaucoup plus compliqué donc c'est pas seulement le geste qu'il faudrait voir c'est l'environnement autour du geste le baisse si vous savez pourquoi parce que sinon elle glisse dans le lit et qu'après on est obligé pour remonter ça à l'aise la laisse pardon on est obligé de la remonter à elle et ça fait tout l'effort sauf que si elle est mouchée monsieur la bonne moi je pense qu'il faut que j'accompagne son buste si je n'en ai pas beaucoup plus bas voyez ce que je veux dire ou pas non non c'est pas si je le montre où je vais l'asseoir au bord du lit là pour le coup je n'ai pas le choix parce que plus il va être haut plus je vais l'asseoir au bord du lit voilà juste voilà la différence on voit le dos l'herbothérapeute parfaitement plat avec les courbures naturelles les jambes sont très bien fléchies il est évident que le monsieur peut pas le faire ça il n'a pas cette souplesse là donc il faudra qu'ils trouvent d'autres d'autres moyens et parmi les autres moyens par exemple elle le prend à la personne derrière dans le dos ça pourrait être une sangle une sangle de relèvement avec deux poignets qui permet voilà de d'être plus haut et de pouvoir quand même lever la personne sans avoir les braques derrière qui oblige à se pencher j'ai le genou plié voilà voilà alors on voit juste que donc le transfert se fait comme ça combien lève personne derrière j'imagine que quand la personne est fatiguée les dents je pense j'imagine on doit utiliser le lève personne pour la pour la levée alors sur le lève personne ce qu'ils nous ont dit dans le reportage c'est que en fait alors prendre du temps et que quelque part ils savent qu'ils vont se faire mal qui risque de se faire mal mais ils vont plus vite en France parce que ça prend un temps régulier au quotidien c'est la limite pour eux c'est pour ça que je suis relativement contre le lève personne carrément maintenant parce que je sais tu as aussi un instrument qui peut faire mal à les dents parce que ça demande des manipulations alors dans une chambre encombrée comme ça en plus vous imaginez comment déplacer le lève personne c'est quand même il y a des bras qui feront un mètre cinquante deux mètres à passer sous le lit donc dans ce cas là ce que je conseille moi c'est de mettre un rail au niveau du plafond un rail transversalement par rapport au lit qui permet de transférer du lit au fauteuil du fauteuil au lit sans problème il y a juste la télécommande à tenir tout est en haut il n'y a pas de manutention à faire et les rails à domicile ça existe maintenant par rapport à la personne c'est un coût supérieur ? alors c'est un coût légèrement supérieur oui mais quand on a une personne évidemment si c'est quelqu'un qui a une maladie transitoire au bout de 2-3 mois on ne peut pas le faire mais comme c'est une maladie chronique comme ça le rail est intéressant alors des fois il y a des problèmes techniques pour suspendre au plafond mais il existe des rails sur deux potences qu'on met sur les murs et ça marche très bien j'en ai prescrit chez des personnes comme ça et ça a changé la vie des accompagnants j'ai compris pourquoi on fait ça ça va Nathalie ? là c'est moi qui arrête vous parliez tout à l'heure de ce rapport aidant-aider permanent et on voit bien que Pauline se soucie en permanence du confort de Nathalie oui c'est une professionnelle c'est une professionnelle et puis Pauline elle a fait là une démonstration donc on voit Nathalie sourit donc ça s'est bien passé elle a pas souffert de son transfert donc c'est important d'avoir ce retour de la personne aidée parce que même si elle ne parle pas je pense pas qu'elle parle j'ai pas entendu son sourire là dit ok je suis bien elle arrive de façon imperceptible à manifester en tout cas son confort ou son inconfort voilà tout à fait ça s'est passé si c'est oui si c'est oui ok Nathalie qui c'est que tu préfères qu'il te fasse papa ou la dame ? papa ou Pauline ? papa ou Pauline ? la question crucial là Pauline ? il vaut mieux qu'elle ne le dise pas en réalité les transferts avec Nathalie ça se fait le laisse personne tout le temps dans sa cervelle parce que même là on force oui alors elle a tout à fait raison alors théoriquement puisque Nathalie a quand même un petit appui on peut dire le transfert doit se faire comme ça puisque ça lui donne au moins de temps en temps cet appui mais vu l'âge des parents et leurs conditions physiques voilà la solution aussi du laisse personne mais comme je vous dis le laisse personne je comprends quand on voit les lieux qui ne peuvent pas l'utiliser donc voilà dans un cas comme ça moi je prescrirais le rail le rail le moteur est en haut donc c'est vraiment très facile on va chercher il est là la main Nathalie on va de la faire pour les tâches il y a des livres en artiste qui va aller dérouler le dessous et il faut manger pied et comme ça elle dit que là où dérouler le dessous ça ne sert pas à faire c'est la bonne 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 alors voilà très intéressant le drap de glisse c'est bien apparemment ils l'ont adopté ce que dit l'agrothérapeute est intéressant puisque le drap est plus court que la personne on peut avoir des draps qui font la longueur de la personne mais là il est largement suffisant et quels sont les points d'appui ce sont au niveau des fesses et au niveau des omoplates donc le drap dans cette partie là le reste ça suivra si jamais on mettait le drap trop bas comme ils allaient le mettre au départ au niveau des épaules il y aurait des frottements et le drap perdrait son efficacité elle fait ça pour qu'on boquille l'ombre et non mais moi je fais tout le monde faut pas tu prends le col au dessus t'as compris papa voilà et on fait glisser là on fait glisser là ici voilà près d'elle on fait glisser vers le bas 1,2,3 le monsieur n'en revient pas de la facilité et déjà vous avez vu quand il a pris le drap le réflexe carrément il a soulevé alors qu'on est dans un transfert l'agrothérapeute a bien fait la fente latérale le monsieur pas encore évidemment on sait pas mais il est tellement surpris de la facilité de la manœuvre voilà du coup il en revêt une et c'est là où je perds sur la tête boum voilà il faut mettre la main jusque là-bas la part de sous ça surprend toujours voilà un drap de glisse je dis toujours dans les formations le drap de glisse et la sangle de transfert la sangle large avec deux poignées c'est le marteau et le tournevis de l'ouvrier plombie on devrait avoir ça là tout le temps à portée de main parce qu'avec ça on peut résoudre 80% des situations déjà ça fait quoi de voir de voir son bouquin décortiqué comme ça c'est très intéressant c'est rare de pouvoir avoir un retour comme ça quelqu'un qui n'a pas fait de formation qui a juste regardé le livre qui a quand même un professionnel à côté pour le montrer c'est très intéressant ça donne espoir de ce qu'il faut faire du coup on se dit ces vidéos vont être intéressantes si vous voulez faire d'autres vidéos à la limite pour aider les aidants ce serait bien de faire des vidéos avec les techniques démontrées là mais visuellement parce que ce sera encore plus parlant peut-être que sur le bouquin tout seul avec des images animées et des commentaires dessus ce sera extraordinaire voilà une très très bonne suggestion on fera des numéros spéciaux sur les bonnes postures avec Marc Ventura oui ou l'ergothérapeute ou plein de gens qui ont ces techniques là absolument très bien merci à vous passionnant c'est Marc Ventura d'ailleurs vous pouvez retrouver l'intégralité de son interview en cliquant sur le lien qui s'affiche là-haut ou bien en bas dans la description de la vidéo merci à très bientôt merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501